Nous allons vous faire vivre ce qui s'est passé hier, 18h15, minuit 15, pendant la nuit. Donald Trump, en Pennsylvanie, dans une petite ville de cet état clé, a subi le tir d'un homme, un sniper, embusqué à 125 mètres. Vous le voyez, les services de sécurité se jettent immédiatement sur lui. Il va rester au sol, en état de sidération, pendant quelques secondes. Le candidat américain, tout le monde est interdit, tout le monde est ébahi, notamment parmi ces fervents soutiens qui sont dans cette petite foule. Vous voyez les hommes en armes qui sécurisent les abords. Et au bout de quelques secondes, vous allez le voir immédiatement, Donald Trump se relève. Il veut se relever d'ailleurs. Il demande aux agents des services secrets de se relever. Il a du sang qui coule le long de son visage, puisqu'il a été touché à l'oreille droite. Et le voilà, le président américain, qui immédiatement va brandir le poing vers ses supporters. Le pipitre est en train de tomber. Tous les agents des services de sécurité, craignant bien sûr qu'il n'y ait un autre tir l'entoure. Mais lui se lève. Et voyez, regardez la réaction de ses partisans, qui se relèvent comme un seul homme, étant tenté de dire. Ils viennent d'entendre les services de sécurité dire « The shooter's down », donc le tireur a été abattu, ce qui rassure probablement la foule, qui retrouve donc une forme de combativité. Donald Trump est évacué. Il va partir à l'hôpital, dont il ressortira d'ailleurs assez rapidement. Il tient à faire savoir qu'il est en bonne santé. Et il est arrivé, il y a quelques minutes, dans le New Jersey. Voilà pour ce qui s'est passé, qui laisse bien sûr l'Amérique et le monde en état de sidération. Même si chacun se réjouit que Donald Trump n'ait été que légèrement blessé, il y a un de ses partisans qui a été tué, deux autres qui sont grièvement blessés. On a appris l'identité du tueur, un jeune homme originaire de Pennsylvanie, de seulement 20 ans. Brandon Noiret, vous nous avez rejoints, parce qu'il y a un nombre, évidemment, extrêmement important, de réactions partout dans le monde. Effectivement, il y a commencé, il y a quelques instants, par Emmanuel Macron, qui a réagi sur Twitter. « Mes pensées au président Donald Trump, à qui j'adresse mes voeux de prompt au rétablissement, c'est un drame pour nos démocraties. La France partage le choc et l'indignation du peuple américain. » Ursula von der Leyen, également la présidente de la Commission européenne, qui se dit profondément choquée. Réaction, il a dix minutes. Autre réaction qui était très attendue, celle de Joe Biden dans un communiqué dans un premier temps. Ensuite, il a réagi lors d'une courte allocution. Il s'est dit soulagé d'apprendre que Donald Trump était sain et sauf. La violence n'a pas sa place en Amérique. Et donc, Joe Biden, on l'a appris aussi, il a échangé avec Joe Biden et Donald Trump cette nuit. Nombreuses réactions aussi avec la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris. Elle se dit soulagée que l'ancien président ne soit pas gravement blessé. On a une réaction de Bill Clinton, l'ancien président américain, mais également de Barack Obama. Nous devrions tous être soulagés que Donald Trump n'ait pas été gravement blessé. Et réaction également, il y a environ une demi-heure, du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Je suis consterné d'apprendre la fusillade. Une telle violence n'a aucune justification. Je souhaite que l'Amérique soit plus forte. Merci, Bandon. On retourne voir Axel Meunier, notre correspondant à Washington. On a appris le nom que vous découvrez à l'antenne du tireur, jeune tireur. On n'a pas sa photo pour l'instant. Un manquablement, on l'aura dans les minutes ou dans les heures qui viennent. Il est jeune. Il s'appelle Thomas Mathieu Crookes, 20 ans. Axel Meunier est en ligne avec nous. Dans quelques instants, en tout cas, ce qui nous manque, Grégory Phillips, pour l'instant, ce sont les motifs, bien sûr. Chacun cherche à connaître les motifs. Avec une avalanche, bien sûr, de fake news sur les réseaux sociaux donnant à peu près tous les motifs, il faut attendre que les FBI nous expliquent par le menu exactement ce qui a pu pousser ce jeune homme. Oui, évidemment. On a un nom pour l'instant, Thomas Mathieu Crookes. On sait qu'il a 20 ans. On sait qu'il est originaire de Pennsylvanie, d'une petite commune située pas très loin de Butler. On sait, ça n'a pas été confirmé lors de la conférence de presse du FBI, mais en tout cas, plusieurs médias américains l'affirment, citant des sources policières, qu'il était équipé d'un fusil automatique AR-15. Et c'est avec ce fusil qu'il a ouvert le feu avant d'être neutralisé par un tireur d'élite du Secret Service. Voilà, en gros, ce qu'on sait. Ce qu'on ne sait pas, c'est à quoi ressemble ce jeune homme. Il faut être très prudent. Il y a des photos, Hélène le disait tout à l'heure, qui circulent sur les réseaux sociaux. Soyons prudents, attendons d'avoir une communication officielle des services de sécurité pour savoir à quoi il ressemble, à quoi il ressemblait. Et ce qu'on ne sait pas, et c'est évidemment la question principale, c'est quelles étaient ses motivations ? S'agit-il d'un déséquilibré ? On l'évoquait, ça arrive malheureusement assez souvent dans des fusillades de masse aux États-Unis, dans des écoles ou des universités, où des gens déséquilibrés et malheureusement armés décident de commettre l'irréparable. Avait-il un motif politique ? Étaient-ils, comme certains supporters de Trump l'ont déjà désigné dans les minutes qui ont suivi, un antifa ? Quelqu'un d'extrême-gauche ? Au contraire, quelqu'un à la droite du parti républicain ? On n'en sait rien. Donc on reste extrêmement prudent. Et évidemment, les enquêteurs du FBI, qui ont été renforcés par des équipes de Washington, en ce moment sont en train d'examiner à la loupe ses réseaux sociaux, ses contacts familiaux. On peut imaginer qu'ils sont déjà à son domicile, chez ses parents ou chez ses proches, et qu'ils cherchent en ce moment à répondre à toutes ces questions. Et toute la rédaction de LCI s'est mobilisée, vous pensez bien, à partir de minuit 15, à partir du moment où on a su que Donald Trump avait été victime de tir. Et cette image, vous vous interrogez peut-être, c'est une image lointaine qui est tournée avec un smartphone. C'est la seule image, pour l'instant, qui a été vérifiée par notre rédaction, du corps du tireur au loin. Il a lui-même été abattu par un sniper des services secrets. Voilà, pour l'instant, la seule image confirmée dont on dispose. Mais Hélène Bonnet, effectivement, Grégory Phillips le rappelait, nous devons être méticuleux, avancer lentement, recouper chacune de ces informations, tant il y en a dans une sorte de maelstrom digital infernal, quasiment. Et on imagine qu'elle va être le travail des enquêteurs, parce que si vous regardez à nouveau ces images de Donald Trump qui se fait tirer dessus, vous regardez le public derrière. Il y a ceux qui se jettent à terre, il y a ceux qui sont complètement hébétés par la situation, et vous avez des gens qui continuent de filmer. Il y a des gens derrière qui ont leur téléphone portable et qui continuent de filmer. Et on imagine, dans un meeting où tout le monde prend des vidéos, etc., il y a énormément de matériel qu'il va falloir examiner. On imagine que des gens vont même volontairement soumettre tout ça aux autorités. Donc, effectivement, ça va permettre d'avoir une idée beaucoup plus précise de ce qui s'est passé au-delà de cette image principale. Ça va aider, j'imagine, les enquêteurs à comprendre d'où venait le tir, comment l'homme a peut-être réussi à se glisser à cet endroit. Mais évidemment, il faut être extrêmement prudent, parce que c'est aussi les réseaux sociaux un univers où tout est diffusable, mais rien n'est vérifié automatiquement. Et donc, il faut prendre tout avec énormément de pincettes et aussi attendre ce que vont dire les autorités sur l'identité et le profil de cet homme. Juste pour rebondir sur ce que disait Hélène, tout à l'heure, lors de la conférence du presse du FBI, l'un des policiers fédéraux a dit qu'il y a un très grand nombre de témoins oculaires. Tous les gens qui étaient derrière Trump, tous les gens qui étaient au pied du podium. Il y avait sans doute plusieurs milliers de personnes dans cette prairie à Butler, Pennsylvania. Beaucoup de gens qui filmaient avec leur téléphone, vous l'avez dit Hélène. Et donc, il va falloir aussi récupérer, ramasser toutes ces informations avec des centaines de personnes qui se trouvaient vraiment à proximité des lieux de la fusillade. Et en même temps, on imagine que ça facilitera à terme le travail du FBI. En attendant, il y a un travail de collectivité. Mais il est tellement tôt, puisque cet événement a eu lieu il y a 8 heures, à peine. On retourne voir Axel Meunier, parce qu'en moins de 8 heures, il s'est passé tellement de choses aux États-Unis, et notamment le retour de Joe Biden, qui était en week-end dans le Delaware, qui est retourné à la Maison Blanche. Quelles sont les dernières nouvelles, d'ailleurs, de la Maison Blanche ? Bien, la Maison Blanche a probablement dû s'endormir. Maintenant, Joe Biden est rentré il y a à peu près une heure et demie. Il a atterri depuis Réoboth, où il s'est envolé. Il est passé le week-end dans sa résidence secondaire au bord de la mer pour reprendre quelques forces après une semaine bien compliquée pour lui. Mais il a tout de suite pris la parole depuis sa zone, son lieu de résidence secondaire, où il a fait une allocution pour s'adresser à la nation, dénoncer cet acte de violence politique et dire son soutien à celui qu'il a appelé Donald. Un geste assez inhabituel, puisqu'il a souvent l'habitude de ne pas le nommer dans ses meetings. Ensuite, Donald Trump, Joe Biden, a donc décidé de rentrer dès ce samedi soir à la Maison-Blanche parce que demain matin, il y aura une réunion de sécurité à laquelle participera également d'ailleurs la vice-présidente Kamala Harris avec le secrétaire à l'intérieur pour prendre les toutes dernières informations de ce qui se passe autour du candidat Trump, mais également pour connaître le niveau de sécurité qu'il va falloir mettre désormais dans les prochains meetings politiques en pleine campagne électorale présidentielle avant l'élection de 2 novembre prochain, avant surtout une échéance essentielle. Lundi, c'est la Convention républicaine. Elle se tiendra à Milwaukee. On sait que Donald Trump y participera. Ses équipes de campagne l'ont confirmé tout à l'heure. Il y a ensuite la Convention des démocrates. Elle aura lieu à Chicago à partir de la mi-août. Bref, deux événements extrêmement importants dans la vie démocratique des États-Unis, mais deux événements qui rassemblent des milliers de personnes au même endroit dans un centre de convention. Là aussi, il va falloir voir comment les États-Unis vont... Les Américains vont essayer de sécuriser ces événements. D'ailleurs, à l'instant, l'équipe de campagne de Donald Trump précise que justement, ils vont essayer de muscler le système de sécurité autour de l'ancien président pour les prochaines échéances, la Convention, donc, et tous les meetings, tous les événements de campagne qui auront lieu dans les prochaines semaines et les prochaines ans. Merci beaucoup, Axel Meunier. On continue à suivre, évidemment, ce qui se passe aux États-Unis. Important de rappeler, Grégory Phillips, vous qui connaissez bien ce pays, on posera la question aussi à Catherine Gentil, que ce n'est pas comme la France. C'est-à-dire qu'il y a différents niveaux de sécurité aux États-Unis. Il peut y avoir la sécurité, bien sûr, de Donald Trump lui-même. Il y a les polices d'État qui sont, bien sûr, mobilisées, avec d'autres strates. Et puis, bien sûr, il y a l'échelon fédéral et cet échelon est extrêmement important. C'est notamment le FBI ou les Secret Services. Oui, alors, la strata la plus proche du président ou des anciens présidents ou des candidats à la présidence et Donald Trump cumule deux de ses fonctions puisque c'est un ancien président et un candidat, c'est le Secret Service. Ce sont ces hommes en noir que l'on voit autour de lui à la tribune, ces hommes et ces femmes, d'ailleurs, qui sont extrêmement bien entraînés. Catherine Gentil et les autres correspondants, on avait l'habitude de les croiser à la Maison-Blanche et dans tous les rassemblements publics. C'est vraiment une unité d'élite qui est spécifiquement consacrée à la protection du président. Mythifiée, d'ailleurs, par de nombreuses séries. C'est-à-dire que nous avons tous le sentiment de connaître ces agents des Secret Services parce qu'on les a vus à peu près partout. Là, d'ailleurs, peut-être que leur réputation ne va pas lire. Ça, on en reparlera. Mais normalement, extrêmement réactifs et on les reconnaît parfois parce que leur veste n'est pas boutonnée comme la mienne, d'ailleurs, ce matin, pour pouvoir dégainer très rapidement leur arme de service et réagir dans la seconde. La sécurité dans les meetings de campagne, c'est une question centrale parce qu'on le répète depuis une heure ce matin, on est dans un pays habitué, malheureusement, à la violence politique, dans un pays où les armes à feu circulent de manière massive. Et donc, ces moments de campagne où vous avez d'un seul coup plusieurs milliers de personnes réunies dans une prairie comme c'était le cas à Butler, en Pennsylvanie, sont placées sous très haute sécurité. C'est-à-dire que, normalement, c'est comme une bulle. C'est-à-dire qu'aucune arme ne peut rentrer. Vous êtes screené, pardonnez-moi, je ne trouve pas le bon terme en français, mais vous êtes fouillé. On vous prend en photo. Vous avez des chiens qui essaient de repérer des traces d'explosifs. Enfin, on n'entre pas facilement dans un meeting comme celui-là. Et moi, je me souviens notamment de l'une des campagnes américaines que j'avais suivies, c'était celle de Barack Obama en 2008, où il y avait des menaces très importantes sur sa sécurité. Premier candidat afro-américain être à même de remporter une présidentielle avec des menaces de l'alt-right américaine à l'époque. La sécurité d'Obama était extrêmement impressionnante. Impressionnante. Et ça, ça s'est poursuivi. Et pareil pour Biden en 2020. Pareil aujourd'hui en 2024. Normalement, ce sont des meetings extrêmement surveillés par les différentes strates policières que vous avez évoquées. Et pour revenir à 2008, je me souviens de mes confrères américains qui me disaient si tu veux juste un conseil, ne quitte pas la réunion publique, ne quitte pas le meeting tant qu'Obama n'est pas parti. On ne sait jamais ce qui peut arriver parce que tout le monde a en tête, par exemple, le déplacement de Kennedy en 1963. Donc les journalistes à la fois couvrent cette campagne jour après jour avec un peu toujours les mêmes meetings d'un État à l'autre, mais sont toujours en alerte parce que tout le monde se souvient que c'est lors d'un déplacement anodin à Dallas en 1963 que Kennedy a été assassiné. et il n'y a plus et il n'y a plus de la campagne